... Je m'appelle Thiardon Markane, je suis le directeur de la production de Sénalek. Je pense qu'on peut, sur la base de ce qu'on a vu, les visites qu'on a faites ce matin et cet après-midi, ici à Taubel, exprimer quand même une satisfaction sur le déroulement. On croit que même, nous avons perçu, par rapport au délai initial, de petits retards, qui sont un peu compréhensibles pour quelqu'un qui connaît un peu la chose technique, comment elle marche. Il y a des aléas qui, habituellement, dans un projet, empêchent de remplir le planning qui est prévisionnel. Donc, de ce point de vue, prenant en compte tous ces faits, je peux dire que, globalement, nous sommes satisfaits du déroulement de ces chantiers. Surtout que, lorsqu'ils vont venir, ils vont permettre aux clients finales, qui sont les clients de Sénalek, les industriels, les clients domestiques, d'avoir une qualité de service accrue. Et c'est deux projets également qui vont concourir, à terme, à baisser le coût du kilowattheure. Parce que, comme vous l'avez vu, la centrale que nous avons visitée ce matin, cette centrale, sont munies d'un système qu'on appelle le Flay Cycle. C'est-à-dire, c'est un système qui permet de récupérer la chaleur ou bien les gaz d'échappement émis dans l'atmosphère et d'en faire une puissance. Ça permet d'avoir un gain de puissance, mais également de sauver du combustible, produire de la puissance sans pour autant mettre du combustible additionnel. Ça également, c'est sur l'efficacité énergétique que Sénalek pourra ressentir sur ses finances. Donc, de ce point de vue, je pense qu'en fait, c'est des motifs de satisfaction qu'il faut exprimer. Est-ce que cette implantation peut régler le problème du déficit de l'électricité sur le rural ? Oui, ça impacte parce que, en fait, là, vous êtes en début de chaîne. C'est la fonction production. La réalisation de ce projet va permettre un peu, donc, de diminuer tous les endes, ou bien diminuer, impacter tous les endes, diminuer les endes côté production. Si les endes côté production sont diminuées et que, donc, toute la chaîne suit, ça va aussi impacter côté électrication rurale. Mais il faut noter que cette centrale est injectée quand même dans le réseau interconnecté. Maintenant, à charge, après, donc, au réseau interconnecté de donner, de, bon, satisfaire la demande, que ce soit, donc, urbaine ou rurale. Est-ce qu'avec la réception de ces différentes centrales, les populations qui auront un peu les factures d'électricité baissées un peu ? Bon, ce serait quand même, donc, très tôt de le dire. Ça va impacter. Mais vous savez que, par exemple, pour que, donc, l'impact soit, comment ça s'appelle, de nature à pouvoir impacter, donc, sur les factures, il faut que beaucoup de projets concourent. C'est-à-dire, il y a ces projets. Il y a également, donc, des projets charbon. Je pense que, comme vous l'avez entendu, même à travers, donc, la presse, le DG vient, donc, de relancer un projet, donc, charbon. Si, donc, ce projet charbon vient et qu'il y a, donc, un autre projet charbon qui vient, ça, on peut, donc, s'assurer, si toutes les conditions sont égales par ailleurs, que ça peut impacter, on peut, donc, les finances de Sénalèque et, en dernier lieu, le client, donc, peut en bénéficier. Donc, ça, c'est l'objectif, quand même, il faut le dire, primordial de Sénalèque. C'est-à-dire que les gens puissent avoir la qualité de service et, également, à un coût, donc, moindre. Toute la Sénalèque, donc, actuellement, est mobilisée pour ça. Sénalèque, donc, actuellement, est mobilisée pour ça.